SERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. J'ai renoncé aux travaux agricoles parce que l'activité devenait très concurrentielle, trop saisonnière, avec du matériel difficile à amortir. Par la force de l'entreprise, je dirais qu'il y a trois choses. La spécificité du matériel, la formation du personnel à la conduite de ce matériel et la souplesse au niveau de l'organisation de l'activité. La force de TRV dans l'activité espace vert, c'est l'adaptation au chantier, que l'on soit en rivière, en forêt ou le bord de la warie, et puis la connaissance de la flore et de la faune pour le fauchage raisonné, la coupe écologique. TRV forme ses chauffeurs par le biais de l'apprentissage depuis déjà une dizaine d'années. Donc les jeunes arrivent chez nous dès l'âge de 16 ans, préparent un CAP de conducteur d'engin. Après, deux solutions s'offrent à eux, soit continuer avec un BP, soit être directement embauchés par l'entreprise en CDI. Au niveau comptable, on a mis en place deux choses différentes. La première chose, c'est l'annualisation du temps de travail, ce qui leur permet de coller au mieux à la saisonnabilité de leur activité. Et la deuxième chose, c'est qu'on a créé des codes comptables spécifiques pour chaque machine, ce qui leur permet d'avoir le prix de revient en direct de la machine concernée. Donc cette organisation comptable rend TRV plus compétitif et plus performante, car grâce à la comptabilité analytique, ils peuvent avoir de façon très rapide le prix de revient, le coût d'une machine, et de pouvoir fixer leur prix de façon immédiate, ce qui leur permet d'être très très réactif sur le marché très concurrentiel des travaux publics. Aujourd'hui, la comptabilité analytique apporte à M. et Mme Souvigné des indicateurs très précieux pour la gestion de leur entreprise et le pilotage de leur entreprise, et vraiment d'adapter leur prix de vente au prix de revient de leur machine. Les nouveaux locaux, on les a construits dans une zone artisanale, proche de l'autoroute. Donc on a construit des locaux modernes, surtout dans le but de réparer notre matériel. Donc c'est un atelier qu'on a construit en fin de compte, et moderne avec pont roulant et toute la mécanique. Mais le but final aussi, c'est de mettre une autre activité en place, celle de la réparation du matériel pour des tiers. Alors nous réfléchissons à la transmission de TRV dans les 5 à 10 ans à venir. Alors dans un premier temps, nous avons construit de nouveaux locaux, les anciens étant trop imbriqués dans notre patrimoine familial. Et le repreneur, quel qu'il soit, aura besoin de bâtiments modernes, fonctionnels, mais aussi indépendants. Notre fille nous a rejoints depuis quelques années au sein de l'entreprise. Actuellement, elle s'occupe de toute la partie administrative, appel d'offres, devis, salaires, fiches de paye, tout ça. Elle va se former en relation avec la clientèle, et puis on espère qu'elle reprendra le flambeau. Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.